Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Tribune Mayol, votre émission dédiée à l'actualité du Rugby Club Toulonais. Je suis très heureux avec moi de recevoir pour la première fois l'ancien Nélier du RCT, Martin Jagre. Martin, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et puis un peu plus habitué, Lucas Bertolotto, ça fait quelques fois qu'on se revoit. Merci Lucas d'être avec nous. Merci à vous. Journaliste pour le RCT, pour l'AFP, sur le RCT, pour l'AFP. On va évoquer tous les trois ensemble la belle victoire hier soir, même si on a tremblé jusqu'au bout à Mayol, le RCT qui s'est imposé face au Racing. On attendait une réaction après le match de Perpignan. Est-ce qu'on l'a eu ou pas ? On en parlera. On va parler des actus de la semaine et il y en a beaucoup, dont une très très chaude. Et puis le déplacement chez nos amis Clermont-Touas, samedi à 17h. La Tribune Mayol, ça commence maintenant. Messieurs, ça aura été tendu jusqu'au bout. Quand on a vu la première victoire, on s'était dit qu'on allait passer une soirée tranquille. Bon, ça n'a pas été trop le cas. Qu'est-ce qu'on retient de ce match, Lucas, peut-être pour commencer ? Alors, à écouter tous les acteurs de ce match, on retient la victoire, premièrement. Après, le problème, c'est qu'on retient aussi la prestation. Alors, il y a un Toulon à deux visages, un visage assez exceptionnel en première période. On ne les avait pas vus comme ça depuis déjà cette saison. Mais une équipe totalement effacée en seconde période. Plus personne n'est présent et c'est un peu délicat. Heureusement qu'à la fin, ça gagne. Mais je peux te dire que Mayol a tremblé jusqu'à la sirène. Je veux bien le croire. Martin, sur ce match, qu'est-ce qu'on retient ? L'envie, surtout l'envie en première mi-temps. Toulon, où Toulon, il domine complètement Racing. J'ai trouvé Racing très décevant en première mi-temps. Je me suis dit que ce serait un match facile, qu'on va fêter un petit peu pendant la deuxième mi-temps. Ce qu'ils ont parti un peu avant, bon, ils peuvent regretter. Ou pas. Parce qu'au niveau des nerfs, ça a été compliqué. Racing revient très fort avec un passage vraiment à vide de Toulon. Après, on peut retenir aussi 12 minutes de défense héroïque sur la ligne de Toulon, où ils ont sauvé deux essais. Donc, je pense que pour les supporters qui demandent qu'il y ait un peu de guerriers sur le terrain, ils ont vu hier. Alors justement, on revient sur le contexte de ce match, et c'était intéressant. Avec ce Toulon qui devait se racheter, il y a eu vraiment cette prestation moyenne, pour ne pas dire pire, face à Perpignan. Est-ce que vous avez eu la sensation, justement, au coup d'envoi, que ces Toulonnais étaient revanchards d'essayer de se racheter ? Oui, complètement. Complètement. Et on l'a vu, parce qu'ils ont asphyxié le Racing d'entrée. Ils passent 10 minutes devant la ligne avec plusieurs pénalités. On était même étonnés qu'ils ne prennent pas les points sur ces pénalités-là, au bout de 2-3 minutes de jeu. Et au final, ils sont récompensés par un essai. Et en première période, on n'a vu qu'une seule équipe sur le terrain. Le Racing est allé deux fois dans les 22 mètres adverses, et a marqué sur un exploit de Harundel. Il y avait 3 terrestres. Oui, les Toulonnais avaient envie de se racheter. Ils l'ont montré, ils ont été parfaits. Il y a trois pénalités concédées sur la première période, ce qui n'est pas beaucoup. Mais bon, aujourd'hui, une équipe comme Toulon, on se doit d'en vouloir plus, et que ce soit constant sur 80 minutes. Sur le contexte du match, Martin, en tant qu'ancien joueur, est-ce qu'on a parfois cette sensation, on se dit là, il ne faut pas qu'on se rate, on a été mauvais la semaine d'avant, on se sentit qu'il y avait un supplément d'âme ? Surtout à Toulon, oui. Surtout à Toulon. Je n'ai pas connu beaucoup de clubs, mais surtout à Toulon. Quand vous ratez un match un week-end, la semaine n'est pas facile, parce que la ville, elle vit par le rubis. Donc, vous allez acheter un pain, et vous l'entendez en longueur de la journée, qu'il faut se racheter, donc bien sûr. Et on l'avait vu, je pense que les joueurs, ils ont vraiment répondu présent. Cette première mi-temps, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu une équipe autant dominer. Et si on regarde les stades, je pense qu'il y avait plus de 85% de possession. Comme on avait dit, une essaye de Racing sur deux inclusions de l'équipe dans le 22, je pense que la première mi-temps, c'est vraiment la première mi-temps de référence. Justement, c'est étonnant, parce que cette équipe de Racing, elle faisait figure d'épouvantail. Quatre victoires en quatre matchs, premier au classement, enfin, égalité. On ne vous a pas vraiment reconnu sur cette première mi-temps. Est-ce que c'est Toulon qui a fait déjouer cette équipe du Racing, ou est-ce que finalement, ils n'ont pas été bons, tout simplement, sur cette première mi-temps ? Comment vous voyez ça, vous ? C'est un peu des deux. C'est-à-dire que le Racing s'est un peu perdu sur ses bases du rugby, n'a jamais réussi à sortir de son camp aussi, ce qui est un peu embêtant. Et c'est un peu perdu sur ce qu'il arrivait à faire depuis le début de saison, avec des joueurs en dedans. Je pense à l'arrière, Max Spring, qui est quand même assez exceptionnel, et hier soir, totalement perdu, on ne l'a pas reconnu. Donc je pense que c'est un peu des deux. Et ça explique aussi le changement de visage en seconde période, où le Racing se reprend, et où Toulon est moins bien. Et on retrouve un peu le Racing, qui est la meilleure attaque du top 14, qui arrive à produire son jeu, à marquer des essais. Mais oui, je pense que le Racing a peut-être été un peu pris par l'enjeu, par ce match à Toulon, et s'est réveillé un peu tard. Alors ils ont fait preuve de malchance aussi, mais en général, on dit que ça va avec. C'est-à-dire que quand on n'est pas dedans, on n'est pas dedans. On parlait de Max Spring, ce ballon où il effleure la touche, et où l'Olézio fait marquer ce rein derrière. Est-ce que c'est un peu tout ça combiné, finalement, pour le Racing ? Quand vous faites dominer dans toutes les collisions, quand vous faites dominer en mêlée, en fait, c'est l'endroit où c'était taille-taille, et pas dans le bon sens des deux équipes, c'était en touche. Malheureusement, on a perdu quelques ballons. Mais sinon, Racing, en première mi-temps, ils se font dominer dans toutes les collisions, ils perdent tous les duels, ils perdent tous les mêlées, ils reculent en permanence. Bien sûr, appréhension sur contact, il y est. J'ai vu une équipe de Racing aussi qui a fait pas mal de fautes de main en première mi-temps. Donc, quand ils avaient des occasions d'attaquer, en fait, ou ils se sont débarrassés de ballons par jeu au pied qui n'était pas exceptionnel, ou alors ils ont fait tomber la balle. Donc, c'est beaucoup plus difficile de jouer. Et quand vous regardez deuxième mi-temps, où c'est le Racing qui a la possession, parce qu'à un moment, il y a une stade qui est affichée au stade où on revient 52-48 au niveau de possession, ça veut dire que Racing n'a pas lâché la balle en deuxième mi-temps, et on voit le score. Quand vous n'avez pas de ballon, c'est très compliqué de marquer, sauf si vous êtes sous la fin. Après, il y a l'effet de jeu aussi, dans le sens où le Racing perd deux joueurs sur blessure assez rapidement dans le match, deux fois deux deuxième ligne. Et je pense que ça joue aussi sur cette équipe-là qui avait préparé ce match avec Chouznu, d'abord, qui est quand même le capitaine de touche, qui est un élément important et qui se blesse. Et derrière, Sanconi qui le remplace et qui se blesse dix minutes après. ça n'aide pas pour l'équipe de repartir de l'avant. Sur cette première mi-temps, parce qu'on est toujours sur cette première mi-temps, donc on va dire dans le bon de ce qui s'est passé, c'est aussi le jeu des trois quarts Toulonais. Alors, il y a eu des essais d'avant, je parlais d'Alan Ouézé dans l'introduction, mais on a vu enfin du jeu de trois quarts, des ballons qui circulaient bien, qui ne tombaient pas, voilà, des vrais beaux essais. Ça aussi, c'est point positif, parce que c'est ce qu'on attendait depuis plusieurs semaines, Martin. Il y avait pas mal de jeux de main, c'était pas mal, mais moi, je dis toujours plus. On en a manqué par certains fois. Pour moi, on a manqué un peu d'écarter la balle. De l'autre côté, je vais dire, quand on est proche de la ligne, il ne faut plus écarter. On a écarté à moitié. Donc, ça s'équilibre au final. Les essais, c'était bon. Franchement, l'essai de Tukovu, il est juste magnifique. C'est un exploit individuel, mais quand même, quelle habilité des mains et la finition. On a vu pas mal de passes, même parmi les avants, qui font des passes sur un pas. Donc, oui, c'était plaisant à regarder. Maintenant, on va encore revenir sur ce petit passage à vide qui gâche un peu la soirée. Mais sinon, pour moi, le match, il est réussi. Alors, on y revient, mais juste avant, Lucas, parce qu'on suivait l'actualité du RCT depuis le début de saison. C'est un peu ce cheval de bataille. On questionne souvent Pierre Mignoni là-dessus. Les supporters le relancent aussi. On n'avait pas vraiment vu d'essai de trois quarts ces dernières semaines. Là, on a été un peu plus servi. Est-ce que c'est aussi ça qu'espère mettre en place Alexandre Massy, le nouveau coach de l'attaque toulonnais, en fait ? Oui, et en même temps, il n'y a pas de secret. Ils récupèrent aussi des joueurs qui sont fondamentaux dans ce collectif, dans ce 15 de départ du RCT, que ce soit les deux centres, Nayas, allez-vous, pas Yahoua, ou même, on l'a vu, sur l'essai de Tukouvu, il y a Alain Nuezé et Gigashvili qui participent. Et c'est tous ces joueurs-là qui n'étaient pas là sur les trois premières journées de top 14, parce qu'ils étaient à la Coupe du Monde et forcément, ils font beaucoup de bien. Il y a l'Olesio qui est un disque très joueur qui joue hier soir et on le voit dans le jeu, ça facilite aussi la tâche. Et je pense que la patte d'Andréa Massy, elle est en train de prendre petit à petit. J'avais eu la chance de l'interviewer en début de saison. Il m'avait dit qu'il va falloir du temps parce qu'il amène une nouvelle méthode, un nouveau système de jeu avec des nouveaux joueurs. Et là, ils sont en train un peu de comprendre tout ça et de le mettre en place. Andréa Massy, pas Alexandre, je l'ai renommé, je ne sais pas pourquoi. On arrive donc à cette mi-temps. Vous le disiez, Martin, on se dit on va passer une soirée tranquille côté Toulonais. On peut même commencer à imaginer un point de bonus offensif parce que ce n'était pas honteux. Il était acquis, oui, tout à fait, en première mi-temps. Ce n'était pas honteux de se dire qu'on allait repartir. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que ça vire de l'autre côté ? Je me permets encore de rebondir sur la fin de première mi-temps. On n'a pas parlé de ça. J'ai beaucoup apprécié aussi le fait qu'en Racing, il marque l'essai que le Toulon revient de suite et le remarque avant la fin de mi-temps. Parce que quand il marque 4 minutes avant la fin, on se dit cet essai va faire mal à la tête. Le Toulon ne sort pas la balle en touche, il joue, il essaie de marquer et au final, dernière action de première mi-temps, on marque et on se met bien dans la tête. Je pense que... Et en plus, il y a un carton jaune donc ça permet de redémarrer à 15 contre 14. Malheureusement, je pense que ça nous a desservi un petit peu. À l'équipe, ça a desservi un petit peu parce qu'on rentre dans les vestiaires en se disant en fait c'est bon. C'est bon, ils ont marqué, ça a pu les remettre dans le match, on a remarqué derrière, ça ira, ça serait facile. Des fois, vous avez des matchs où quand vous marquez très rapidement, c'est contre-productif parce que dans la tête, vous vous dites allez, ça va être facile, on va dérouler et au final, l'équipe adverse, ce n'est pas des mauvais joueurs non plus, c'est plutôt au contraire et ils ont une fierté propre aussi donc ils ont peut-être voulu montrer qu'ils ne vont pas se laisser faire, ils ne vont pas prendre de 40 points à Mayol et qui vont montrer qu'ils ne sont pas à leur place par hasard. C'est d'accord avec ce que dit Martin sur cette réaction d'orgueil en fait ? Oui, il y a eu la réaction d'orgueil du Racing et surtout je pense que les Toulonais se sont vus un peu beaux ils mettent un essai en retour des vestiaires magnifique en jouant derrière je pense qu'ils les ont pris un peu de haut et c'est aussi ce qui est ressorti en conférence de presse d'après match c'est on s'est vu trop beau on avait gagné le match avant la fin et on le voit dans le jeu Payahua qui tente une petite relance au pied de ses 22 mètres derrière il y a un des tournants du match c'est l'Olesio qui dans ses 22 mètres t'a pris une transversale au pied pour tuer Kuvu sur l'autre aile au final touche pénalité contre Toulon et c'est du Racing et je pense que oui ils se sont dit c'est facile ils se sont vus beaux ils ont voulu tout relancer tout jouer un peu rugby champagne comme si c'était une petite équipe en face alors que c'est là qu'il fallait un peu serrer les vis à mon avis et c'est ça qui a un peu pêché on marque une courte pause mais on se retrouve tout de suite on continue de débriefer notamment cette seconde mi-temps des Toulonais allez de retour dans Tribune Mayol on continue de débriefer j'ai envie de dire la mauvaise partie c'est cette seconde mi-temps la mauvaise partie de ce match le paradoxe on l'évoquait avant la pause c'est que justement à la mi-temps Toulon revient un peu en se disant bon le match va être facile et puis l'essai de Toulon confirme ça parce qu'à ce moment là il y a quand même énormément d'écarts au tableau d'affichage est-ce que aussi on peut se dire que le banc n'a pas apporté ce vent de fraîcheur et ça fait déjà deux fois et Jérémy Saint-Zell le disait en conférence de presse cette semaine que le banc devait apporter un peu plus de fraîcheur et au moment où Toulon allait moins bien Pierre Mignoni a beaucoup coaché et finalement ça n'a pas renclenché une dynamique des fois c'est comme ça c'est facile de tirer sur les joueurs qui rentrent dans le cours de match c'est jamais évident de rentrer mais dans les deux cas si vous perdez ce n'est pas évident si vous gagnez d'un point ce n'est pas évident si vous gagnez de 40 points ce n'est pas évident c'est au fait la préparation mentale de chaque joueur normalement les remplaçants ou les finisseurs qu'on aime de les appeler aujourd'hui ils sont là pour apporter un plus on a vu quand même certains qu'ils étaient bons oui on pense à Facundo Issa notamment ou David Ribens qui était énorme Facundo Issa qui était énorme David Ribens pareil j'étais très surpris agréablement surpris au niveau de confirmation de ses capacités mais en globalité on peut dire que le banc de Racing il apportait plus que celui-là d'autre jour c'est peut-être plutôt les changements qui n'ont pas été fait en fait plus que le banc qui n'a pas apporté parce que c'est bizarre comme sensation on a l'impression que le banc n'apporte pas mais individuellement Ribens il y a même White qui fait une bonne entrée quand même à la place de Serain mais par contre il manque à Enzo Hervé sur cette fin de match pour moi l'Olesio me paraît complètement cramé à la 60ème minute de jeu il reste jusqu'à la fin il fait des erreurs il est coupable sur un deuxième essai il y a une pénale touche qui ne se trouve pas qui ne se trouve pas à la fin alors qu'il y a Enzo Hervé sur le banc alors est-ce que Enzo Hervé on ne le fait pas rentrer parce qu'il ne reste que lui en 10 parce que Bigard est blessé ou est-ce que je ne connais pas la raison mais pour moi il aurait peut-être apporté une certaine sérénité des sorties de camp au pied aussi que l'Olesio n'a pas apporté dans la fin de rencontre parce qu'il semblait vraiment fatigué moi ce que je vous propose c'est qu'on écoute Sergio Parissé le coach de la touche notamment du côté de Toulon qui débriefe justement ce petit passage à vide en seconde mi-temps Dans le deuxième mi-temps je pense qu'on a eu à niveau physique et notamment dans nos sorties de camp on a eu trop d'échecs trop de précipitations on a peut-être manqué un petit peu d'humilité aussi dans l'approche et ce qui a fait que cette équipe de Racine qui est une équipe qui joue très très bien elle a montré même aujourd'hui elle nous a mis en difficulté et s'il gagnait le match à la fin probablement il n'avait rien à dire aussi C'est un match de 80 minutes et que le Racine en deuxième mi-temps il a été plus très prenant que nous il nous a mis en difficulté ils nous ont marqué des essais et ils nous ont fait trembler jusqu'à la fin Il est lucide quand même sur la situation Sergio Paraissez assez d'accord on a à peu près dit la même chose globalement Il comprend un peu le rubis Oui Il a quelques bases Il a quelques sélections Il n'est pas mauvais Je voulais partager un avis avec vous voir si vous êtes d'accord Moi ce qui m'a étonné aussi sur cette fin de match c'est le Racing sur ces 3-4 dernières minutes je n'ai pas eu la sensation qu'ils avaient vraiment envie d'aller gagner ce match ils ont énormément rendu de ballon au pied et qu'ils se contentaient peut-être un peu plus de ce point de bonus défensif parce qu'ils tenaient qu'à un fil ils sont à la limite sur les 2-3 dernières actions ils rendent beaucoup de ballons et finalement ça approfite aux Toulonnais qui n'ont pas grand chose à faire Comment vous l'avez perçu vous notamment du stade ? C'est délicat Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à revenir aussi bien et aussi fort aussi Il y a Maxime Baudon le 3ème ligne qui nous a dit en conférence de presse Lancaster a été vachement posé à la mi-temps dans le vestiaire Il leur a juste dit j'ai confiance en vous vous pouvez gagner ce match donc allez-y vous allez le faire il suffit juste d'améliorer ça et vous allez gagner mais de là est-ce que ça se mette en application sur le terrain déjà il y a un pas et en plus là ça s'est fait donc les mecs se retrouvent face à la réalité à 5 minutes de la fin en se disant ah oui si on marque on peut gagner et peut-être qu'il y a eu peut-être aussi ce petit truc de se dire maintenant il faut le faire alors qu'à 15-20 points de moins au final tu joues sans stress et sans réfléchir et tu vas marquer J'étais passé derrière le banc de Racing c'est vrai qu'en première mi-temps ils étaient assez calmes il n'y avait pas d'excitation il n'y avait rien même s'ils ont pris des essais et l'écart il se creusait au contraire en deuxième mi-temps il y avait toute une excitation impossible c'était on dirait une fermière dès qu'ils ont marqué l'essai ça sautait de joie de partout c'était très bizarre et je pense qu'il y avait un petit manque de sérénité de la part du banc je ne veux taper sur personne mais je n'ai pas trouvé forcément la sérénité de banc des coachs pour apporter un petit les gars calmez-vous gardez la balle il n'y avait pas forcément les consignes après je ne sais pas comment fonctionne le banc de Racing mais la différence entre Toulon où Pierre donnait ses consignes en hurlant sur tout le monde et le banc de Racing où ça était plutôt excitation allez on revient on peut gagner ça m'a paru quand même assez flagrant c'est intéressant comme analyse je vous propose qu'on s'arrête rapidement sur deux joueurs qui pour moi on va en parler de trois mais deux joueurs Toulonais d'abord vous vous doutez bien de qui on va parler côté Racing Twiko Vu qui a été élu homme du match est-ce qu'il a pu confirmer s'il le fallait qu'il serait utile jusqu'à la fin de saison on rappelle qu'il est Joker Coupe du Monde qui normalement va s'arrêter d'ici quelques semaines mais il pourrait être prolongé il pourrait être prolongé c'est un peu dans les tuyaux on va dire parce que Pierre a annoncé qu'un joueur Joker Coupe du Monde allait sûrement prolonger vu que tous les autres s'en vont ou arrêtent mathématiquement il en reste plus qu'un mais oui il s'est fait une bonne pub je l'ai trouvé beaucoup plus intéressant sur l'aile que ce qu'il avait fait au centre en début de saison et ça a été confirmé par les coachs et notamment Sergio Parisset après le match il monte en puissance en fait il s'améliore chaque semaine et là on le voit et il m'a agréablement surpris hier soir que ce soit sur son essai qui est quand même extraordinaire mais aussi sur sa défense où c'est là où il avait un peu pêché sur les premiers matchs de la saison et là il a été assez solide au plaquage le mot d'un ancien ailier sur un ailier comment vous l'avez trouvé Martin ? un ailier qui marque c'est un ailier qui est bon tout simplement je l'avais trouvé intéressant dans son placement dans sa défense comme ça a été dit son essai il est splendide j'ai beaucoup aimé je pense que ça peut être une bonne pioche et on sait tous que les joueurs fidjiens ils ont besoin d'un temps d'adaptation on l'oublie très souvent c'est pas facile ni pour les mondialistes ni pour les joueurs qui viennent ils ont besoin un, deux, trois mois et après ça monte en puissance donc moi je suis pour lui laisser le temps et c'est pas moi qui décide mais je pense que ça serait pas mal de le garder rapidement parce qu'il faut qu'on passe au sujet suivant mais bon il y avait Esteban Abadi aussi qui a été excellent notamment dans le domaine de la touche je voudrais un mot avec vous sur Arundel Autre Elier qui a encore plus crevé l'écran contre Toulon malheureusement mais en tant que fan de rugby obligé d'admirer un sacré joueur c'est sûr c'est sûr une vitesse pure très très bon opportuniste c'est tout ce qu'on demande à un Elier d'être bien placé au bon moment et marquer des essais hallucinant de sa vitesse de ses accélérations il a fait vraiment du mal à la défense toulonnaise je pense que s'il n'était pas là ça serait pas pareil de l'autre côté petit pensée pour Josh Tuzsova aussi blessé je pense qu'avec lui ça serait pas pareil non plus donc bon un très bon joueur et je pense qu'il va faire des dégâts alors je voudrais qu'on revienne rapidement sur une information qui est sortie juste après juste après ce match en tant que petite cerise sur le gâteau c'est une information de nos confrères de midi olympique qui annonce donc que Melvin Jaminet pourrait arriver à Toulon non pas pour la saison prochaine mais dans quelques jours dans quelques semaines avant la fin du mois de novembre un rapprochement entre Bernard Lemaitre et la direction du stade toulousain qui ferait que donc Melvin Jaminet serait en train là de se préparer à arriver à Toulon même à la gare peut-être bientôt comment vous accueillez cette nouvelle et est-ce que c'est le chaînon manquant à cette équipe du RCT Lucas ? honnêtement je comprends pas dans ce cas là l'intérêt des deux clubs d'un côté celui de Toulouse parce que Ntama qui est blessé pour une certaine durée Ramos va jouer en 10 donc il leur faut un 15 et il se sépare d'un 15 donc là je comprends pas et celui de Toulon non plus parce que à part oui Bigard est blessé mais c'est au poste de midi d'ouverture Luc fait quand même un bon début de saison par rapport à ce qu'il faisait l'année dernière il y a 3 mois le staff et le club annoncent compter sur Luc et sur Doman à ce poste là et au final ils ramènent un autre joueur qui est Jaminet pour jouer à ce poste là pour la fin de la saison donc c'est un peu flou pour moi après au niveau du joueur oui il n'y a pas de surprise ça fait un moment qu'on sait qu'il veut revenir à Toulon c'est sa ville de naissance c'est son club donc là dessus il n'y a pas de surprise mais l'intérêt des deux clubs il me paraît un peu flou sachant que Toulouse qui se sépare d'un joueur c'est jamais anodin et on l'a vu avec Colby il y a 3 saisons alors l'information qui était sortie pour amener le complément c'est que Toulouse aurait trouvé un profil de 10-15 qui serait potentiellement et un étranger du coup donc en termes de salarié cap peut-être le salaire de Melvin Jaminet bloque du côté du stade toulousain et c'est pour ça qu'ils s'en sépareraient on n'a pas l'information de quel joueur est pisté sur ce recrutement de Melvin Jaminet originaire de Toulon Lucas le disait pisté par le RCT depuis quelques saisons maintenant est-ce que ce serait une bonne pioche pour les Toulonais on peut avant dire pioche parce que ce n'est pas un inconnu compliqué de répondre parce que je ne connais pas l'intérieur du club aujourd'hui au niveau des joueurs ça peut être Melvin quelqu'un que j'adore que j'ai côtoyé hier bien sûr un apport en plus excellent joueur superbe joueur au pied bon buteur donc ça peut apporter maintenant pour ne pas que ça déstabilise l'équipe aussi parce que vous avez déjà des joueurs qui sont à place vous amener quelqu'un en plus ce n'est jamais évident ça peut vous mettre bien dedans ça peut vous casser la morale surtout si on a annoncé qu'on compte sur les deux joueurs qui sont là mais ça il faut faire confiance au staff parce qu'on ne sait pas tout ce qui se passe à l'intérieur du club et on ne le saura jamais donc ça c'est vraiment compliqué de parler de ça maintenant si je ne parle que de joueurs c'est la nouvelle si je me mets à la place des joueurs actuels je me ferai un peu des soucis c'est un joueur qui arrive avec un niveau international quand même donc s'il vient dans un club que ce soit à Toulon ou un autre club c'est avec un statut de numéro 1 plus que de challenger pour les deux jeunes qui sont là en place et donc c'est aussi bien dur pour Emmerick Luke qui vraiment fait un bon début de saison on est en train de retrouver petit à petit le Emmerick Luke de sa première année à Toulon et pour Marius Daumont qui est un jeune formé au club et qui sur ses apparitions l'an dernier était plutôt pas mauvais et sur qui on espérait s'appuyer au final on va voir ce que ça va donner mais oui c'est un peu un peu flou on referme le chapitre Melvin Jaminet suite au prochain épisode on va parler de ce déplacement à Clermont parce que les Toulonais ont relevé la tête à Mayol c'était attendu j'ai envie de dire maintenant il faut aller gagner en déplacement la dernière fois c'était le 25 mars à Lyon donc ça commence à remonter ce sera pas facile face à Clermont qui revient bien sur ce début de saison ouais qui fait un bon début de saison qui vient d'aller gagner à Montpellier ce qui n'est pas évident même si Montpellier est un peu une baie de blessée en ce début de saison mais bon enfin son numéro 10 d'envergure pour tenir la baraque qui avait Bello et Plisson l'an dernier qui n'étaient pas forcément au niveau attendu et là Christophe Furios il a fait venir son protégé Hurda Piguetta qui lui est là tient la baraque en numéro 10 et avec la Paturios ça commence à bien prendre donc pas évident Toulon-Clairmont Clermont-Toulon c'est déjà des bons souvenirs Martin ? Jamais évident ni à Mayol ni à Clermont à Clermont encore plus compliqué de dire les gagner et c'est des matchs particuliers quand même toujours même aujourd'hui ça a toujours été ça a toujours été il ne faut pas oublier des quelques finales qu'ils ont joué que je n'ai pas joué mais qu'ils ont joué entre eux il ne faut pas oublier aussi le passage de Pierre à Clermont donc il va vouloir sûrement gagner maintenant Clermont battre à Clermont avec Hurda Piguetta pas la même chose et est-ce que c'est j'ai envie de dire une possibilité entre guillemets je ne veux pas dire que c'est une obligation mais il faut aller chercher ces points à l'extérieur quand même parce qu'on sait que même en faisant le plan à domicile ça ne suffira pas si c'est pas possible autant envoyer des espoirs oui je ne crois pas que ce soit pour grave je ne crois pas sur la possibilité de la Clermont après on l'a vu l'année passée Toulon est capable du meilleur comme du pire l'an dernier Toulon va gagner sur la pelouse du stade français qui était quand même une des équipes de la saison dernière donc là on se dit cette saison il y a eu ce match à Lyon où Toulon ne passe pas loin ce match à Bordeaux où Toulon passe encore moins loin ce match à Perpignan c'était pas loin mais c'est un peu raté parce que ce n'est pas la même envergure mais oui le RCT en est capable après il faut voir le visage affiché par cette équipe les joueurs sur le terrain parce qu'il va y avoir encore quelques rotations je pense avec le retour sûrement de Villières et Olivon peut-être Gros qui va peut-être prendre quelques vacances mais oui il faut gagner à l'extérieur pour viser ce top 6 Messieurs merci beaucoup avant de se quitter nous on regarde les résultats dans les autres sports dans le département Et on continue avec du rugby d'abord belle victoire de hier Lacro Carcérane qui fêtait son centenaire 29 à 7 face à Tarbes la Seine s'impose à domicile 29 à 15 face à Dijon et le 15 du coudon s'incline à domicile 15 à 26 en football 3 matchs nuls 1 partout entre Toulon et Aubagne 1 partout entre Toulouse et hier 0-0 entre Fréjus Saint-Raphaël et Andrézieux en handball Saint-Raphaël justement s'impose 29 à 28 d'une courte tête face à Aix et en futsal Toulon se fait surprendre à domicile 3 buts à 2 Messieurs merci beaucoup d'avoir été avec nous Merci pour l'invitation On souhaite le meilleur au Toulonais du côté de Clermont cette semaine On se retrouve la semaine prochaine pour débriefer ce match Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada